Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron ? Ça prend naissance en 1992. A cette époque-là, j'étais ingénieur chimiste dans l'industrie. Je décide de m'installer, donc j'intègre la faculté de neologie. J'obtiens mon diplôme de neologue en 1994 et nous faisons l'acquisition du château de Castres. Dans l'état où il était à l'époque, pour ce que je voulais faire, il ne me convenait pas. Donc nous avons mis en place des travaux au niveau du chais, du château. On a refait entièrement une nouvelle technologie. Donc le premier millésime de château de Castres, c'est 1998. Le nouveau château de Castres, puisqu'il existait depuis le XVIe siècle. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins ? C'est une question difficile. Toutes les étapes sont très importantes, mais je vais aller droit au but. Pour moi, la plus importante, et surtout à Bordeaux, c'est la qualité du raisin. C'est le travail en amont de la vigne. Quel est le souvenir de votre première vendange ? Le meilleur et le pire ? Je vais vous parler de la vendange de 1998, qui était la première et pour moi la meilleure. Quand on a fait la première vendange, tous mes amis, ma famille, tous ces jeunes qui sont venus m'aider à vendanger, c'était formidable. De plus, on a été reconnus de suite, dès la première vendange, parce que les journaux, les magazines, les concours à l'étranger nous ont donné des médailles d'or de suite. Et la pire, ça fait ma 16e vendange, je ne vais pas vous parler de pire, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun problème. Nous essayons toujours d'anticiper, de nous mettre dans les meilleures conditions pour arriver à avoir des bonnes vendanges. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux ? À une époque de ma vie, j'ai pris la responsabilité d'une entreprise de vente de bouchons de Liège en France. Nous avons découvert à cette époque-là que les goûts de bouchons pouvaient venir d'ailleurs que du bouchon. Et donc, quand nous avons refait les charpentes du château de Castres, nous avons fait le nécessaire pour refaire toutes les charpentes avec du bois non traité, pour éviter de capter ces goûts de bouchons. Quelle est l'histoire de votre étiquette ? Aujourd'hui, les Européens et les Français notamment, ont essayé d'avoir des étiquettes très modernes, simplifiées. Mais le reste du monde n'en veut pas de ça. Ce qu'ils aiment chez nous, c'est nos châteaux, notre ancienneté, notre culture. L'étiquette du château de Castres, c'est de représenter ce qu'est réellement le château de Castres. Donc une propriété, une bâtisse qui date du XVIe siècle, une étiquette traditionnelle, bien dans son époque. Quel type de messe accorde le mieux avec vos vins ? Nous allons commencer par un château de Castres blanc, 2011, qui va très bien aller, je pense, avec un assemblage d'agrumes et de poissons. Et ensuite, nous pourrions peut-être déguster un château de Castres rouge avec une viande, pour son côté structure, tannin. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux ? Je suis obligé de vous parler de la ville de Bordeaux, qui pour moi est une des plus belles villes du monde. Tous les vignobles autour de Bordeaux, dans un endroit préservé, avec nos châteaux, nos vignes, nos parcs. Un endroit, sincèrement, que ce n'est pas prêt d'échanger contre rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...